La première pièce que j'ai lue, par exemple, je détestais la pièce, je me suis dit « Ah, c'est plate, c'est laid ». Mais après avoir discuté avec le comité, après avoir pensé à ce que j'ai lu, c'était incroyable, tout le mystère, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui est abstrait. Ça me donnait un sentiment d'importance, un sentiment que quelqu'un allait vraiment m'écouter, que si j'allais en parler seulement avec mes amis, ça ne changerait pas grand-chose, tandis que là, je me sentais qu'on m'écoutait vraiment, qu'on avait notre place, qu'on pouvait dire notre point sans se faire juger. Ça m'a permis de découvrir que l'art, ce n'est pas toujours quelque chose de concret, qui a beauté derrière tout cela, ce n'est pas quelque chose de A à Z, ça peut être AWX-1. Et c'est une passion qui se développe et j'ai vraiment eu le temps de le développer doucement avec des personnes qui sont passionnées. Donc, je n'ai pas juste appris que moi, j'aime l'art, qu'il y a d'autres personnes qui aiment le théâtre tout autant que moi. Je m'en viens voir si vous avez de l'intérêt ou des qualités pour peut-être vous retrouver sur ce comité de lecture-là. Si ça vous intéresse, à la fin de la période, j'ai avec moi des petites fiches d'inscription, vous remplissez ça, vous me dites pourquoi vous avez envie de faire partie de ce comité de lecture-là. Puis moi, je forme un comité de jeunes qui va se réunir à partir du mois de janvier en 2014 et vous êtes conviés à quatre rencontres. La quatrième rencontre, c'est la délibération. On revient sur les trois pièces qu'on a lues et on fait un choix. On choisit laquelle des trois on préfère, laquelle des trois on aurait envie de voir monter. Et cette pièce-là, elle va faire l'objet d'une lecture publique. Katanin, génial, tu vas nous lire le personnage de Cracked. Au fond, je le sais ce qu'ils veulent. Vérité, shit, c'est pas la vérité. On va dire que sa mère, c'est celle qui dit comme « j'ai mal, j'ai mal », comme « ils s'en foutent ». Parce qu'ils veulent juste continuer, continuer, puis les gens arrivent. C'est sûr que je vais me faire un malin plaisir à tester ce qu'ils pensent vraiment ou à les remettre en question un petit peu pour vraiment valider ce qu'ils pensent, voir s'ils sont capables de défendre jusqu'au bout leur opinion. Mais je pense que ça va être un brassage d'idées extraordinaire. Puis de faire ça avec 12 ados de 15-16 ans, je ne fais jamais ça, moi, dans la vie. Ça fait que je trouve que ça va être bien me maîtrispant. Quand les adolescents sortaient d'une pièce qui commençaient à un peu bâcher sur la pièce, puis qu'ils n'aimaient pas ça, puis que c'était donc plat, puis que j'aime pas le théâtre, puis tout ça, c'était parce que la pièce était un peu, elle était typique. Il était, on serait facile de dire des mauvaises affaires dessus. Ce que les adolescents aiment, c'est se faire brasser, c'est se faire donner un coup dans le ventre. Métaphoriquement, oui. Un coup dans le ventre dans la pièce, de se faire tellement bouleverser par une pièce qui sorte de là, puis ça n'a pas trop pour en penser. Puis après ça, ils commencent à voir qu'est-ce que le théâtre peut faire, puis qu'est-ce que le théâtre peut véhiculer comme message, qu'on n'aurait jamais pensé qu'une pièce pourrait avoir autant de thèmes interreliés dans une seule pièce, puis en même temps pouvoir te rester dans la tête. Tout de suite, j'ai dit « Ah, j'aime pas ça, ça m'a déstabilisé. » Non. Mais là, en parlant avec les autres, je me suis dit « Wow, c'est une pièce que je vais lire peut-être plus tard pour le plaisir. » Je vais toujours me rappeler de cette pièce. Honnêtement, je vais toujours me rappeler de cette pièce. C'est vraiment captivant et elle m'a ouvert l'idée, lui a dit une idée que je trouvais intéressante. Fait que même après, quand je parlais avec ma proie de français, par exemple, qui l'a lue, j'ai dit « Ah, dans mon comité, on a dit ça, ça, ça. » Moi, je suis venue ici avec une idée. Je suis ressortie d'ici avec une idée complètement différente de la pièce. Je pense pas que c'est une pièce facile à comprendre, puis je pense que ça serait intéressant pour des adolescents de voir cette pièce-là. Mais en plus, ça exploite quand même la sexualité, qui est selon moi aussi un sujet un peu tabou. Pas tant que ça, je veux dire, on est quand même assez à l'aise. C'est toujours le gars qui m'aime. C'est toujours le gars qui est comme « Oh, je vais l'idée. » Non, le gars, c'est un gars soumis à l'os. Il était soumis, puis il s'assumait pas. Ça nous fait sortir de nos zones de confort, puis ça expose vraiment de belles manières. Le gars, attention, le non-sens profondément sensé de l'adolescence. Non, mais c'est bon, c'est l'adolescence. Parce que les adultes verraient comment ça n'a aucun sens. « Ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, non? » Mais nous, à l'intérieur, on sait pas pourquoi, mais ça a du sens. Je trouve que cette pièce-là représenterait vraiment beaucoup ça. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on veut ajouter des choses? Je reviens un peu. Pièce atypique, anti-conformisme, rebelle par rapport à la pêche, stéréotypes inversés par rapport à la fille. J'ai tellement aimé cette pièce-là, j'ai juste le goût de la relire et de la relire encore. Puis de la voir, ce serait le comte du bonheur. C'est agréable parce que j'ai quand même assez de difficultés à me dégêner avec les autres. Même si au début c'était présent ici aussi, je me suis graduellement un peu dégêner avec les autres. Puis ça m'a aussi aidé, même en dehors d'aficionnado. C'est que ça inclut les ados dans le théâtre. Ça leur fait prendre contact avec cet art-là. Ça vient un petit peu confronter une compagnie de théâtre qui choisit d'entendre et de recevoir ces commentaires-là, qui sont souvent sans gants blancs, qui sont très francs, très directs. Ça m'a apporté une nouvelle façon de penser. Je vois plus que ce que je voyais. Je vois plus, tu sais, à mon âge, on est toutes là, genre, ouais, j'ai tout vécu dans la vie. Mais dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que dans le fond, tu n'as quasiment rien vécu. Tu commences à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada